... Merci de nous rejoindre, bonsoir et bienvenue. Ça y est, ils se sont élancés. Les 33 concurrents de la 9e édition du Vendée Globe ont pris le départ pour cause de mesures sanitaires. Les pontons sont restés bien vides. Désormais, la compétition est lancée. Record à battre, 74 jours record détenus par Armel Lecléache. Quelques heures avant, les Américains apprenaient le nom de leur président Joe Biden. Un coup dur pour les Républicains. Mais le clan démocrate se réjouit. Jusqu'en Bretagne, rencontre avec trois générations de femmes pro-Biden, aimées, Christiane et Gemma. A la une aussi, des masques pour les petits bouffes, obligés d'en porter à l'école des 6 ans. Alors, à Galtas, Madame le maire a décidé d'en coudre elle-même des masques adaptés à la morphologie des petits. Et puis, nous ferons le bilan de la 10e journée de Ligue 1 de football. Brest a le sourire, victoire 3-2 face à Lille. L'Orient a été battu par Nantes cet après-midi. Et hier soir, défaite 3-0 des Reynées face au PSG. Sur la terre ferme, il est une élection qui aura passionné le monde entier. La présidentielle américaine, Joe Biden l'a emporté. Pas de second mandat pour Donald Trump. En ce dimanche, l'une de nos équipes a rencontré trois femmes installées en Bretagne. Elles sont américaines ou franco-américaines. Trois générations qui ont en commun d'être de fervents soutiens à Joe Biden. Alors oui, aujourd'hui, elles ont le sourire qu'entend de républicains font grismis. Muriel Le Morvan, Gwenaig. Chez Christian, tout est rouge, mais son cœur, lui, vibre clairement pour le bleu démocrate. Joe Biden s'est adressé aux Américains. Waouh ! Depuis mercredi, l'ancienne coiffeuse de New York est devant sa télé. Depuis quatre ans, je regarde l'ancien président faire souffrir l'Amérique, qui a tout bien à moi donné. Mais enfin bon, ce n'est pas l'image de l'Amérique que je connais. Donc le soulagement, c'est de voir un monsieur qui a de la classe et qui a résigné. Je ne sais pas ce que j'ai trop dit à l'Amérique. Je suis tellement soulagée, je n'ai plus dormi tranquille. Vous avez les jeux, je ne dors pas. Depuis Kennedy, Christian a toujours voté démocrate, comme sa très nombreuse famille a émigré de Bourg. Alors aujourd'hui, elle a passé son temps au téléphone. Mais elle, cela fait des mois qu'elle est pendue au téléphone. La brestoise a fait campagne pour Biden auprès des Américains de l'étranger. Une mobilisation qui a payé. Entre 600 et 800 coups de fil. Et j'ai envoyé 700 textos. Avec une copine, on a envoyé 100 cartes postales. Il fallait vraiment qu'il parte. Il ne pouvait pas rester. Ce n'était juste pas possible. Gemma, c'est sur Instagram qu'elle a suivi fébrilement les résultats. Elle, qui avait vécu l'élection de Trump aux Etats-Unis le jour de ses 20 ans, avait vraiment peur de revivre ce cauchemar. En 2020, il y a eu de très belles nouvelles cette année. Donc on s'attendait au pire. Mais oui, énorme soulagement. Ça ne va pas tout résoudre. Mais c'est le début que les choses vont retourner dans le bon sens. Dans le sens du progrès. Les résultats sont tombés le jour de l'univers ça aussi. Donc là, c'est un beau cadeau. C'est un essai. Derrière son masque, on devine un grand sourire aussi grand que celui de la citrouille d'Alloween. Sous-titrage ST' 501